Bonjour, aujourd'hui dans 10 minutes pour comprendre, je vais aborder le thème de votre projet et notamment des trois points très importants à aborder. En effet, vous nous sollicitez dans le cadre du CPF projet de transition professionnelle car vous êtes salarié du secteur privé et vous avez un projet de reconversion. Ce dispositif a été défini par des décrets et les commissions vont réfléchir à valider ou pas et du coup financer ou pas votre projet de reconversion en fonction de trois critères principaux d'évaluation. Ces critères sont cumulatifs. Quels sont ces critères ? La cohérence de votre projet professionnel, la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement associées et surtout les perspectives d'emploi. Le but, c'est bien que vous ayez un emploi à l'issue de la formation. Nous allons voir ensemble ces critères-là à commencer par la cohérence de votre projet. Le mot cohérence peut vous paraître un petit peu nébuleux, c'est celui du décret. En fait, la commission qui va examiner votre demande ne vous connaît pas. Donc, elle a besoin de savoir d'où vous venez, pourquoi vous avez besoin de changer de métier, quel est le métier que vous visez, comment vous le connaissez et l'appréhendez, est-ce que vous avez rencontré des professionnels à ce sujet et est-ce que ce métier va être tout à fait en adéquation avec votre vie future professionnelle, mais aussi personnelle. Donc, on va parler d'un peu de votre cheminement. C'est le terme qui va correspondre en fait à la cohérence. Vos demandes sont examinées de façon anonyme. Donc, il faut donner un maximum d'informations sur vous pour qu'on puisse bien appréhender qui vous êtes. Deuxième point, la pertinence du parcours de formation. Donc, on part du postulat que pour pouvoir arriver à cette reconversion, vous avez besoin d'une formation. Il faut bien se renseigner en amont sur ce métier visé, a-t-il besoin ou pas d'une formation. Il y a certains métiers où on peut arriver sans formation complémentaire. S'il y a besoin de formation, quelle est la bonne formation ? Par exemple, si vous voulez faire secrétaire, il peut y avoir plusieurs types de formation. Secrétaire comptable, assistante de gestion, etc. Donc, il va falloir vous renseigner auprès des professionnels pour savoir quelle est la bonne formation. Autre point, il va falloir vérifier que la formation que vous choisissez est bien inscrite au registre national des certifications professionnelles ou bien au répertoire spécifique. Pour ce faire, vous avez un site dédié qui s'appelle certificationprofessionnelle.fr Certification professionnelle au singulier. Donc là, vous avez toute la liste des formations qui sont éligibles au CPF projet de transition professionnelle. Troisième point, vérifier que votre organisme vous correspond, notamment sur les méthodes pédagogiques. Donc, je vous invite à comparer les organismes de formation, comparer leurs propositions de formation et vérifier qu'il est bien certificateur au niveau de la formation demandée. Troisième, quatrième et dernier point, est-ce que le parcours pédagogique qui va vous être proposé par l'organisme de formation vous correspond tout à fait ? Est-ce qu'il a tenu compte de vos acquis, de vos expériences, de vos besoins, de vos compétences transférables ? Donc, tout cela, il va falloir l'expliquer parce que nous avons donc une proposition d'un organisme de formation et forcément, vous avez fait un travail en amont. Rassurez la commission en expliquant que vous avez comparé les organismes, quel a été votre choix. Ça peut être un choix géographique aussi, tout simplement, ou bien qu'il n'y a pas d'autres organismes de formation qui délivrent cette certification. Même si cela vous semble évident, il va falloir nous le dire. Les financements. Vous nous sollicitez dans le cadre du CPF PTP, mais est-ce que vous savez qu'il existe d'autres façons de se faire financer une formation ? Vous êtes-vous renseigné en amont sur comment faire financer cette fameuse formation ? En avez-vous parlé à votre employeur si vous êtes actuellement en emploi ? Avez-vous envisagé des cofinancements ? Peut-être avez-vous eu des refus de financement ? Dites-nous-le. Apportez les preuves que vous êtes renseigné en amont sur tout ce que l'impact financier de cette période de transition. Si le CPF PTP est la seule modalité de financement qui vous est possible, précisez-le, même si cela va de soi. De même, vous vous indiquerez quelles sont les répercussions financières pendant la période de formation. Il faut que la commission soit rassurée sur le fait que vous avez pris conscience qu'il peut y avoir des frais de déplacement, des frais d'inscription, des frais d'achat de matériel, et que donc ça peut avoir des répercussions sur votre budget. Dites-le. La finalité de tout ça, c'est bien les perspectives d'emploi. Que ce soit un emploi salarié ou bien la création de votre propre emploi dans le cadre d'une création d'activité. Si vous souhaitez un emploi salarié, précisez comment vous êtes assuré qu'il y a un emploi derrière. Ça peut être des recherches sur Internet, des rencontres de professionnels, d'une promesse d'embauche. Si vous créez votre propre activité, il faudra joindre un business plan et un prévisionnel financier. Je vous rassure, ce ne sont pas les métiers en tension qui sont forcément financés. C'est bien votre projet à vous en fonction de vos souhaits et de tout le travail en amont que vous avez fait. Pour aller plus loin, si vous avez des difficultés par rapport à ce projet, il y a des opérateurs en conseil en évolution professionnelle. Vous retrouverez les coordonnées sur notre site. Si vous avez des questions par rapport à la demande de financement elle-même en tant que CPF PTP, nous avons à disposition deux ateliers. Un atelier visio, CPF PTP mode d'emploi et un atelier en présentiel actuellement sur Marseille, Construire et financer ma formation. Je vous invite à prendre un maximum d'informations sur les sites, sur nos réseaux. Nous avons une page Facebook, nous avons donc la chaîne YouTube avec tout un tas de vidéos. N'hésitez pas à vous y reporter et voire même à nous contacter au 04 91 13 93 80 pour avoir plus d'informations et ne pas partir sans avoir pris un maximum de sécurité sur votre nouveau projet. A très bientôt sur nos réseaux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501